Oh là là, Flo en fait des actions dans une journée. Flo marche, mange, pense, joue. Flo est très énergique. As-tu remarqué que j'ai utilisé des verbes pour nommer ce que Flo fait et pour décrire comment Flo est? C'est justement des verbes dont je vais te parler dans cette vidéo. Un verbe est un mot qui sert à exprimer une action ou à décrire l'état de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, dans la phrase « Mathilde court dans la rue », le verbe « court » décrit l'action que fait Mathilde. Elle court. Dans la phrase « Les sapins sont verts », le verbe « sont » permet de décrire comment sont les sapins. Ils sont verts. Comment identifier un verbe dans une phrase? Tu peux encadrer le verbe par les mots « ne pas » ou « n'apostrophe pas ». Je te montre comment faire. Je cherche le verbe dans la phrase « Léon mange une pomme ». Je crois que « mange » est un verbe parce qu'il décrit une action, celle de manger. Je place donc le mot « ne » avant « mange » et le mot « pas » après lui. Voilà! Le verbe est encadré par « ne pas ». La phrase devient « Léon ne mange pas une pomme ». Comme la phrase a du sens, je sais que « mange » est bel et bien un verbe. Regardons une autre phrase ensemble. La voiture est rapide. Je crois que le mot « est » est un verbe parce qu'il donne une précision sur l'état de la voiture. Je l'encadre par « n'apostrophe pas » et la phrase devient « La voiture n'est pas rapide ». La phrase a du sens. « Est » est donc un verbe. Voilà! Maintenant, tu connais mieux les verbes. Regarde! Flo a écrit « Je plante des fleurs ». Quel est le verbe dans sa phrase? La phrase a du sens.